Bonjour Mathieu Lambert, vous venez donc nous présenter cet album de reprise de chansons d'Yves Montand. C'est un projet qui vous trottait dans la tête depuis un certain temps. Au départ c'était un projet de spectacle qui va avoir lieu un peu plus tard cette année. Et je voulais remonter sur scène avec un spectacle de chant. Mais il me fallait un personnage que j'aime pas être sans masque, sans une silhouette à définir. Et celle de Montand me paraissait idéale parce que c'est un personnage hautement théâtral. Parce qu'il a une silhouette qu'on identifie tout de suite, parce qu'il a un répertoire chargé de poésie, de poètes magnifiques, de compositions géniales. Et aussi parce qu'il y a un lien entre un chanteur qui est devenu acteur et un acteur qui chante. Et on pouvait se rencontrer au milieu. Et puis on m'a fait cette proposition magnifique, avant de monter sur scène, de faire cet album, 17 titres, avec un big band, un orchestre symphonique, quelque chose de très luxueux. Avec mon compère Bruno Fontaine, qui est un pianiste et un arrangeur extraordinaire, avec qui j'ai fait deux spectacles auparavant. Et qui avait aussi fait les musiques des films d'Alain Rennais, comme On connaît la chanson ou Pas sur la bouche. Et on a repris des titres très très connus. Mais aussi on a une proposition de titres beaucoup moins connus, même des spécialistes de Montand. Renaud, votre titre préféré de Montand ? Pour votre figurine, j'adore les feuilles d'automne. « Feuilles mortes ». En anglais, « Hot Family ». Vous la connaissez en anglais ? Non, je connais beaucoup de chansons. Je n'ai pas les titres comme ça, mais en tout cas j'aime le timbre de sa voix. J'ai eu le 10 tout à l'heure, je n'ai pas eu le temps d'entendre ta voix là-dedans. Mais je pense que ça doit être magnifique, parce que tu as ce côté suave qu'avait Montand. Au départ, c'était une question vraiment de tessiture. On a exactement le même registre vocal. Et je me sentais très à l'aise dans ces chansons que j'avais pu expérimenter, c'est dans d'autres spectacles. « Les feuilles mortes », « Trois petites notes de musique », des choses comme ça. Et ce confort, cette évidence m'ont donné envie de continuer, de ne faire qu'un répertoire unique montant. En plus, cette année… Mais si ce n'est pas un auteur-compositeur, on le disait. C'est vrai qu'en général, on reprend des auteurs-compositeurs. Vous, c'est l'artiste. Oui, parce que l'artiste se définit par ses choix. Et vraiment, il a fait tout un parcours très intéressant de choix d'auteurs et de compositeurs. Et en plus, cette année, c'est le 25e anniversaire de sa mort, en novembre. Donc pourquoi pas le célébrer. On va écouter un extrait de « La bicyclette » et de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, Paulette On était tous amoureux d'aile On se sentait pousser les ailes À bicyclette Bienvenue à notre table, Lambert et Renaud. Ce soir, pendant le dîner, nous allons écouter cet album. On découvrira certaines chansons et on entendra celles qu'on connaît bien. Et Babette, elle nous a préparé un plat. Et c'est une planquette de veau et de coco. Bonjour. Bonsoir. On est en famille nombreuse aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Une petite blanquette de veau. C'est magnifique. Avec une différence qui a de violette coco dedans. Voilà, un petit goût de coco dans la blanquette. C'est original, ça. C'est un petit côté exotique qui n'est pas mal du tout. C'est la touche. Et je reviens. La touche Babette. Voilà, exactement. Et je vous laisse apporter la... On va tous lire au même moment, non ? Ah oui, oui. Oui, il faut faire ça. On fait ça ? Ah ben non, mais non. Babet, n'importe... Anne-Elisabeth et Babette ne sont pas encore... Voilà, je pense qu'on va voir un superbe parfum qui va se... Voilà, on peut l'ouvrir, on peut l'ouvrir. Oh, c'est magnifique. C'est très très joli. Alors, je le disais, Lambert, Montand était un artiste complet. Enfin, vous le disiez plutôt. Ce qui est très rare en France, très très rare, c'est plutôt dans les pays anglo-saxons. D'ailleurs, vous, vous êtes plutôt formé en Angleterre ? Mais il, lui, était issu du musical français. Alors, le musical français, c'était la tradition du chant sur scène, avec en même temps des plaisanteries. C'était le mélange chanteur-comic-troupier. C'était les entertainers, les gens qui étaient là pour divertir. Et il était issu de ça. Il est arrivé au cinéma plus tard. C'est une tradition plutôt d'une époque, pas simplement ni anglaise ni française. C'est les années 20, les années 30. Et il était issu de ça, comme beaucoup de gens que j'admire dans le cinéma français. Maintenant, on a perdu cette habitude-là. Mais tous les Gabins, les Daniel Darieux, les Fernandels, tous ces gens-là venaient de la revue, venaient du musical. Et je trouve que ça faisait d'eux des gens très souples, qui pouvaient en même temps être à l'aise dans l'humour, en même temps être à l'aise avec, justement, quelque chose de plus lyrique, de plus romantique. Et Montand, c'était vraiment cette tradition-là. Il a commencé sur scène, dans le musical. On a une très belle archive, Lambert Wilson. Yves Montand sur scène, évidemment. Je n'étais pas là ce soir-là. C'était le 5 juin 1963, mais durant cette série de concerts au Théâtre de l'Étoile qui a disparu maintenant, j'y ai été allé deux fois avec mes parents. Merci à eux. Et Montand donne toute la gamme dans une chanson qui est plus une chanson de scène qu'une chanson de disque, Sœur Godfrey. Ah ! Si par hasard, il entre dans un bar, quelque part dans le seau, Sans dire un seul mot, il fait son boulot, un trou dans la peau, un coup, chapeau, À ceux qui manquent de peau, les semaines pour les défendre, Puis Gatrey va se faire pendre ailleurs, Et son histoire disparaît dans le brouillard. Pas mal, hein ? Ce que j'adore, c'est qu'en fait, il l'exprime énormément avec une économie de gestes. Il dessine une silhouette, et ça, c'était novateur, je crois, Et ça a plu énormément quand il est arrivé à Paris, après Marseille, et aussi aux Etats-Unis. Il a fait une tournée aux Etats-Unis dans les années 50 qui a duré très longtemps, Beaucoup plus longtemps que prévu, parce qu'il avait inventé un genre de tour de chant Où il mélangeait aussi de la poésie, donc il parlait de certains poèmes et puis il chantait. Mais il a une classe, il a une tenue absolument incroyable. Il avait pour modèle Fred Astaire aussi, parce que vous parliez de la scène française, Mais il était aussi très, très en train de dire. Oui, et il a été aussi façonné par Piaf, qui lui a inventé cette tenue, en fait. C'est elle qui a trouvé sa tenue, la Suisse noire. Yves Montand, c'est aussi un acteur engagé, un citoyen engagé. Il le disait lui-même, il voulait avant tout ne pas avoir honte d'être un être humain. On l'envoie évoquer son engagement politique, on est en 1963. On ne comprend pas le fait que sous prétexte que l'on soit acteur ou chanteur, on doit subitement se désintéresser des événements qui se passent autour de vous. Au nom de quoi ? De quel droit ? J'ai eu pas mal d'obstacles pendant une dizaine d'années, mais pas seulement qu'en Amérique, même dans mon pays, que j'aime bien. Parce que le fait justement d'avoir des points de vue sur des choses qui me paraissaient pas tout à fait catholiques, eh bien, c'était pas très bien vu. Et ma femme et moi, nous avons été boycottés pendant de longues années. Ce que j'adore, c'est qu'en fait, c'est un homme qui vient du peuple vraiment, qui vient du monde ouvrier et qui est resté très 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 proche. Bon, comme on sait, il s'est vraiment engagé auprès du Parti communiste et après, il est parti en Union soviétique à un moment compliqué. Il a assuré la tournée qui était dangereuse pour lui parce que c'était très très mal perçu. Mais il a voulu honorer aussi cette tournée parce que ses musiciens étaient engagés. Il n'a pas voulu faire marche arrière et après, il a pris ses distances. Mais je trouve que c'est toujours le côté ouvrier. C'est présent dans le choix des chansons aussi. C'est ça qui est toujours... Moi, j'adore ça chez lui. L'engagement politique aussi, ça vous concerne aux côtés des Verts en 2009. Vous avez participé à des actions coup de poing de Greenpeace aussi, on s'en souvient. Enchaînés aux grilles de Matignon. Oui, en fait, je ne suis pas un homme de parti. Je suis un homme de conviction et j'aime bien les actes militants. C'est vrai, il y a des ONG que je trouve absolument formidables. Parfois, je renonce à mes ambitions parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on fait ne change rien et que les gens continuent à vouloir détruire la planète en parlant d'environnement. C'est un petit peu pessimiste ce que je dis là. Mais en tout cas, je ne suis ni un homme de religion, de dogme, ni de parti. En revanche, je trouve que les actions sont importantes. Action concrète, c'est ça l'engagement. Y compris en 2003, vous avez formé un commando anti-OGM. Aux côtés de Noël Mamère, Annemone et Philippe Toréton, entre autres, on regarde ces images. À l'aube. 9h30 ce matin, le petit café de Mairie-sur-Marne n'a sans doute jamais connu pareille affluence. Christophe Malavoie, Lambert Wilson, Annemone, répondant à l'appel de Greenpeace, attaque, droit devant et la Confédération paysanne. Une trentaine d'artistes et de personnalités politiques ont choisi une action choc contre les OGM. Il y a ici, paraît-il, des parcelles qui sont justement des parcelles bio. Oui, oui, tout à fait, je confirme. Il y a un agriculteur biologique. Et donc, il a forcément, son travail est entièrement détruit. Bah oui. Mais c'était beaucoup plus tôt que 9h30. Je me suis parti à 5h30. Vous disiez à l'aube, il est 9h30. Vous êtes de la souffrance. L'entrée au gouvernement de trois écologistes, Emmanuel Kos, au logement Jean-Vassin Placé ou encore Barbara Pompili, c'est une bonne nouvelle ? Bah oui, si le discours écologique peut être maintenu au gouvernement le plus possible, il est évidemment que c'est une bonne nouvelle pour moi. Après, c'est leur chemin personnel, savoir s'ils vont pouvoir s'exprimer, s'ils vont pouvoir faire des choses. On leur souhaite bonne chance. Je pense que l'écologie doit être vraiment au cœur du débat, personnellement. C'est mon combat. Voilà, je pense que c'est à eux de frapper fort. On attend beaucoup d'eux, en tout cas. Mercredi prochain, vous êtes à l'affiche de La Vache. On le rappelait tout à l'heure avec votre joli cadeau, en parlant d'écologie, avec Fatsa Bouyamed et Jamel. Film que nous aimons beaucoup. On les a reçus. Ils étaient à votre place tous deux il y a deux jours. Ils nous ont raconté qu'à la fin du tournage, du film de Mohamed Hamidi, vous leur aviez écrit une superbe lettre qui les avait beaucoup touchées. Vous imaginez bien qu'ils n'allaient pas quitter le plateau sans vous dire quelque chose. Je leur ai écrit une lettre à chacun, oui. Avant de commencer cette interview, j'ai besoin de faire rentrer ma mascotte. Solal ! Assieds-toi sur mes genoux, Solal. Ici, c'est Paris. Il est parisien déjà, ça fait plaisir. Et là, on a une classe. Oui, c'est la gastronomie française des acteurs, si tu préfères. C'est un monument qui se met à ta hauteur. Un peu trop beau. Mais ça, c'est juste pour moi. Grand et beau, grand et beau. Il a cette classe qu'ont les marocains. C'est cette espèce de flègue marocain, je ne sais pas si tu as remarqué. Ah, mes éclatins, tous les matins, on est contents, tous les soirs, on est contents, avec Vermein, avec Jacquemin. Et mes épaulettes, et tu dépasses les bateaux, et tu dépasses les avions, et des choussettes. Lambert, est-ce que tu crois que Jamel et moi, on peut se lancer dans la musique ? Clairement. Surtout qu'il chante dans le film, Fatsa. Je les adore, oui. Mais c'est un acteur extraordinaire, Fatsa, que j'ai aimé tellement rencontrer. Et jouer avec lui, jouer avec Jamel, c'est un happening permanent. Et c'est un autre exercice, parce qu'il est en improvisation tout le temps. Fatsa est un homme qui vient du théâtre, et il est plus conventionnel dans son approche, mais il est aussi capable d'improvisation. Et voilà, ils sont tous les deux tellement... Ça paraît banal à dire que les gens sont gentils. Mais finalement, le film parle de ça aussi, parce qu'il réhabilite cette notion de gentillesse. Qu'à partir du moment où on a un cœur qui palpite et est bon, le meilleur, vous l'obtenez des gens que vous allez rencontrer. C'est ça que le film raconte aussi. Et ça, je le trouve chez eux. Et Renaud, il faut absolument aller le voir, ce film. C'est mercredi prochain. On va continuer à discuter ensemble, juste après la pause publicitaire. Et on se retrouve pour le dessert. On parlera notamment de l'album anniversaire de Renaud Capisson. A tout de suite.